Bonjour à tous, en effet, aujourd'hui je vais vous apporter des éléments de réponse à cette question fondamentale comment construire des ponts en mathématiques ? Alors, pour commencer, il faut préciser ce qu'on entend par pont et donc voici une formalisation mathématique que je vous propose. Alors, quand on pense à un pont, on s'imagine une structure à deux niveaux qui sert à relier deux objets, deux entités, plus en général, données. Alors, pourquoi on a besoin des ponts ? Parce que, dans beaucoup de situations, on ne peut pas relier deux objets donnés de façon directe. On a besoin d'un troisième point de vue. Et c'est justement ce qu'un objet pont est censé faire, de fournir un autre point de vue pour observer et étudier les relations entre deux objets donnés. Alors, dans cette formalisation, j'illustre dans ce transparent, on voit nos deux objets représentés par des symboles A et B et un objet pont dénoté par le symbole U qui, en fait, est censé être construit à la fois à partir de l'objet A et à partir de l'objet B, mais de façon indépendante. C'est-à-dire, on imagine de pouvoir associer, d'une part, l'objet U à l'objet A et, d'autre part, de pouvoir aussi le construire, l'associer, disons, à partir de l'objet B. Et ça, ça se traduit, en fait, dans l'existence de deux présentations différentes de cet objet pont que je note, F de A et G de B, l'une en termes de l'objet A et l'autre en termes de l'objet B. Alors, ça, c'est juste apprendre comme un schéma général pour nous orienter et pour clarifier comment on peut penser à un objet pont. Dans l'exposé, je veux vous fournir des exemples et donc, je vous invite à tenir ce diagramme en tête et de voir comment il s'incarne dans les situations concrètes que je vais vous présenter. Voilà, donc, en fait, j'ai écrit que U, l'objet pont, est équivalent d'une part à F de A et, d'autre part, à G de B parce qu'on n'a jamais, disons, des égalités strictes, des identifications strictes. Donc, quand on parle de présentation d'un même objet, c'est toujours à équivalence près. Alors, l'équivalent, ça peut être n'importe quelle notion d'équivalence qui est naturelle dans le contexte où on travaille. Donc, ici, A et B, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être des objets concrets, ça peut être aussi des concepts abstraits, ça peut être des notions, des contextes, ce que vous voulez. Donc, vous verrez, en fait, dans les exemples que je vais discuter qu'il peut s'agir de vraiment n'importe quel type d'entité. OK. Alors, maintenant, pourquoi les ponts sont utiles ? Alors, ce qu'on peut observer, c'est la chose suivante. Donc, quand on est en présence d'un pont, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, en fait, considérer des invariants définis sur l'objet pont. Alors, qu'est-ce que j'entends par invariant ? Quelques propriétés, en fait, de l'objet pont que je peux regarder du point de vue des deux représentations différentes de cet objet. Et donc, que je peux, en quelque sorte, transférer le long de cette relation d'équivalence qui relie les deux représentations de l'objet pont. Alors, ça, c'est le schéma général pour le transfert d'informations qu'un objet pont peut réaliser. Alors, étant donné un invariant, donc, par invariant, voilà, comme j'ai dit, j'entends quelque chose qui, donc, ça peut être une notion, une propriété, une construction que je peux transférer, en fait, qui est invariant par rapport à ces équivalences entre les deux représentations de l'objet pont. Et donc, étant donné un tel invariant, ce qui est naturel de faire, c'est d'étudier comment cet invariant s'exprime en termes des contextes des deux objets A et B via les deux représentations F de A et G de B de l'objet pont. Et donc, ça, ça va donner lieu, en fait, à des propriétés. Alors, ici, j'ai fait le cas d'un invariant que ce soit une propriété, mais comme j'ai dit, ça peut aussi marcher avec des notions ou des constructions. Donc, si l'invariant, c'est une propriété de l'objet pont, on obtiendra, disons, en reformulant cet invariant en termes de l'objet A, une propriété de cet objet. Donc, on peut imaginer une propriété qui, en fait, si on arrive bien à faire ce processus de traduction, une propriété qui s'exprimerait naturellement dans le contexte concret dans lequel l'objet A vit. Et de la même façon, on peut imaginer de pouvoir reformuler l'invariant sur l'objet pont U représenté comme G de B en termes de l'objet B d'une autre façon concrète. Et donc, comme ça, vous voyez qu'on engendre, à partir de l'invariant qui est abstrait, deux propriétés concrètes, P de A et Q de B, qui, je peux vous dire, en général, ça peut être complètement différent et même leur lien, ça peut être complètement inattendu. Et pourtant, ces deux propriétés, on peut arriver à les obtenir comme des manifestations différentes dans le concret, dans même un variant abstrait. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma général. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à ça ? En fait, c'est mon travail en mathématiques qui m'a conduit à ça. Et plus précisément, c'est mon travail sur l'utilisation d'objets abstraits introduits par le grand mathématicien Alexandre Grotendique dans les années 60, les topos. Donc, l'utilisation de ces topos comme des moyens pour mettre en relation des théories mathématiques différentes, des contextes mathématiques différents, et donc réaliser des transferts d'informations, notamment, entre ces différents contextes. Et donc, en fait, ce qu'il se passe à mathématiques, c'est ça, en fait, que la plupart des invariants significatifs des théories mathématiques, en fait, sont définis naturellement sur des topos. Et donc, ces topos, selon le schéma que j'ai dessiné tout à l'heure, peuvent effectivement servir d'objet-pont pour relier ces théories entre elles. Et donc, ici, dans le diagramme, vous voyez représentés deux théories, T et T', qui ont des topos qui leur sont associés, E de T et E de T'. Et si ces topos sont, en fait, équivalents, on peut les utiliser, donc on peut utiliser ce topos commun comme un pont pour transférer des connaissances, des notions, des théorèmes, du contexte de la première théorie au contexte de la deuxième. Et comme j'ai dit, alors ça, c'est une méthode que j'ai introduite il y a plus de dix ans, en fait, et ça engendrait énormément d'applications, un peu dans différents secteurs des mathématiques. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que les traductions, en fait, qu'on obtient entre différents concepts de mathématiques peuvent être techniquement profondes et très surprenantes. Au sens qu'on arrive vraiment à relier entre elles des propriétés qui, à l'apparence, sont complètement éloignées et indépendantes les unes des autres. Ça veut dire que si on repense au transparent précédent, en fait, par exemple, dans le contexte mathématique, ces propriétés concrètes PA et QB peuvent être complètement inattendues. Donc, par exemple, on peut avoir d'un côté une propriété algébrique, de l'autre côté une propriété logique ou géométrique ou topologique, donc des propriétés qui appartiennent à des secteurs différents des mathématiques mais qui se retrouvent reliées par le biais d'un topos commun. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qui se passe en mathématiques et donc, en fait, il y a un concept, une construction fondamentale qu'on utilise qui est celle du topos classifiant d'une théorie qui, en quelque sorte, représente le contenu de la théorie de façon invariante par rapport à ces différentes présentations. Et donc, quand on a des présentations différentes pour une même théorie, donc ça veut dire qu'on a des langages, des descriptions différentes pour le contenu mathématique de la théorie, en fait, on peut relier ces différents langages, ces différents points de vue en utilisant le topos classifiant comme pont. Voilà, donc, maintenant, je voudrais aller un peu au-delà des mathématiques elles-mêmes pour vous convaincre que, en fait, les ponts se trouvent un peu partout, pas seulement en mathématiques, les ponts, on les a dans tous les domaines de la connaissance et, en fait, ils jouent un rôle absolument central pour tout un tas de sujets et d'applications. Donc, je vais maintenant vous fournir quatre exemples de ponts dans différents contextes de nature non mathématique pour vous convaincre de l'ubiquité des ponts et aussi pour essayer d'entamer une réflexion plus générale sur la nature des objets ponts et, par exemple, sur les méthodes que nous pouvons utiliser pour identifier ces objets ponts qui, en fait, sont très utiles parce que, comme déjà je l'ai un peu anticipé, les objets ponts normalement fournissent des points de vue privilégiés sur les contextes concrets qu'on veut étudier, sur les problèmes qui nous intéressent. Et donc, vous savez bien que quand on a un point de vue privilégié, tout devient plus facile, on comprend mieux, on a plus de symétrie et on est dans un environnement où on peut effectuer des comparaisons, des relations où on dispose de plusieurs points de vue différents et quand on a plusieurs points de vue différents, les problèmes se résout beaucoup plus facilement. Donc, en fait, l'identification d'objets ponts est un outil, disons, quelque chose d'important, pas seulement au niveau conceptuel mais aussi au niveau pragmatique pour trouver des solutions à des questions concrètes et on le verra aussi à la fin quand je vais évoquer des applications dans le contexte de l'intelligence artificielle qui sont en train d'être développées et qui, notamment, utilisent les topos comme des objets centraux. Ok, alors, je vais commencer avec le premier exemple qui est celui des traductions en linguistique. Donc, imaginez de vouloir traduire un texte d'une langue à une autre. Alors, comment est-ce que vous devez faire ? Alors, la première réaction serait, on va utiliser un dictionnaire pour traduire. Mais, en fait, l'idée, c'est de décomposer le texte en constituant élémentaire des mots ou des expressions courtes et de chercher à quoi ces expressions correspondent dans l'autre langue selon un dictionnaire. Mais, en fait, à une réflexion plus attentive, vous vous rendez compte que c'est une méthode qui, en fait, peut-être peut marcher pour des langues qui sont syntactiquement assez proches. Mais, si vous voulez mettre en relation des langues assez différentes, par exemple, le japonais, et l'italien, vous vous retrouvez embêtés parce que, en fait, chaque langue a des trous, donc, il n'existe jamais des dictionnaires parfaits. Donc, il faut utiliser une approche plus fondamentale à la traduction. Et cette approche passe à travers le concept d'objet pont. En fait, quel est l'objet pont qu'il faut utiliser pour faire une traduction ? Il faut penser aux invariants, d'abord, et donc, le premier invariant qui vient à l'esprit, c'est la notion de signification d'un texte. Bien évidemment, on veut que la signification reste invariée en passant d'une langue à l'autre. Et donc, ça, c'est l'invariant fondamental. Alors, ce n'est pas le seul parce qu'on peut vouloir aussi transférer d'autres types, disons préserver d'autres types d'aspects du texte. Par exemple, on peut vouloir qu'une certaine musicalité du texte reste invariée ou aussi qu'une certaine métrique soit préservée par la traduction. Alors, tout ça, ce sont les invariants. Et en fait, vous voyez qu'un bon traducteur doit se faire guider par les invariants qu'il a déterminés au départ dans le processus de traduction. Il doit se laisser guider par les invariants dans son travail. Autrement, il ne va pas faire un bon travail. Et là aussi, vous voyez l'impossibilité en général de relier deux langues de façon directe. Chaque langue a des trous. Ce n'est pas possible de relier de façon directe. Vous devez vraiment utiliser le point de vue d'un troisième objet. Et vous voyez là aussi un autre aspect fondamental d'objets ponts, c'est leur abstraction, leur niveau d'abstraction. La notion de signification, c'est une notion abstraite qui n'appartient à aucune langue et en même temps, elle appartient à toute. Vous voyez ? Mais c'est quelque chose qui dépasse la contingence de chaque langage particulier. C'est quelque chose qui est à un niveau universel plus abstrait. Et donc, c'est fondamental de penser à deux niveaux. Et ça, c'est vraiment un thème fondamental quand on pense aux ponts, de ne pas essayer d'aplatir les ponts. Les ponts, c'est des structures à deux niveaux. Il ne faut pas distinguer le niveau de l'universel de celui de la contingence. Donc, il faut plutôt étudier la dualité qui existe entre le niveau des invariants et le niveau de leurs manifestations concrètes. Voilà. Alors, maintenant, passons à un autre exemple de toute autre nature, mais où on peut voir aussi à l'œuvre un objet pont ? C'est celui du mouvement des planètes du système solaire. Alors, est-ce que vous pouvez identifier l'objet pont dans ce contexte ? Alors, si vous pensez aux trois lois de Kepler, en fait, ce sont des lois qui décrivent les trajectoires des planètes autour du Soleil. Et en fait, ce sont des lois qui expriment des invariants. Des invariants, et en fait, il est naturel de penser à ces invariants comme des invariants du Soleil. Parce qu'en effet, ce qu'ils ont en commun, en fait, ces différentes planètes, c'est le fait qu'ils tournent tous autour de la même étoile. Et ça, ça a des conséquences sur leurs orbites et sur les similarités qui existent entre les différentes orbites. Par exemple, toutes les orbites, la première loi dit qu'elles sont elliptiques et les autres lois fournissent des informations supplémentaires à leurs propos. Mais vous voyez qu'il y a des éléments en commun entre ces différentes trajectoires et la raison profonde de ça, c'est qu'en fait, toutes ces planètes ont en commun le fait de tourner autour de la même étoile. Et donc, c'est cette étoile et notamment le Soleil dans ce cas particulier qui, en fait, joue le rôle d'objet unifiant aussi pour transférer des informations entre les différents planètes. Parce que, par exemple, si je connais l'orbite d'une planète, je peux extraire cet invariant et après essayer de déduire d'autres choses sur l'orbite des autres planètes. Donc, vous voyez comment ça peut servir d'objet pont. Et vous voyez aussi comment cet objet pont peut vraiment fournir un point de vue universel, disons, un point de vue privilégié sur la question donnée. Et ça, c'est vraiment le contenu de la révolution copernicaine. En fait, la révolution copernicaine a consisté essentiellement à identifier quel était le meilleur point de vue, le plus naturel, en fait, pour étudier la problématique du mouvement des planètes dans le système solaire. Donc, en fait, ici, on voit que c'est bien l'objet pont qui nous fournit le point de vue privilégié, plutôt qu'une planète particulière comme ça peut être la terre. Et ça, c'était le point de vue ptolémaïque. Ok, donc maintenant, un autre exemple. Alors, la notion d'argent, c'est aussi un exemple d'objet pont pour réaliser des échanges entre différents biens. Et ça, c'est à comparer avec la méthode primitive du troc. donc le troc consistait à essayer d'établir un lien direct entre deux biens avec un échange direct. Alors, vous voyez là aussi comme dans le cas de la linguistique avec les dictionnaires que c'est une approche très partielle qui ne marche que dans un nombre très limité de cas. Donc, si on veut aller au-delà, il est nécessaire d'aller dans l'abstraction, c'est-à-dire d'inventer un concept, c'est-à-dire l'argent notamment, qui nous permet de réaliser toutes sortes d'échanges. Donc, vous voyez qu'on part du concret et après on va à l'argent et après on peut redévenir dans le concret avec les processus d'achat et vente. Et voilà. Donc, en fait, vous voyez que là, l'introduction même de ce concept, c'est ce qui a permis le développement vraiment d'une nouvelle discipline, c'est-à-dire l'économie moderne. Enfin, un autre exemple de nature plus philosophique, la réalité. Alors, le concept de réalité, en fait, c'est vraiment un objet pont et donc, parce que si on pense à ce que c'est le réel, généralement, on pense à ce qui est réel comme quelque chose qui existerait dans un sens absolu, c'est-à-dire indépendant, invariant par rapport aux différentes perceptions qu'on pourrait avoir de la part de différents observateurs ou instruments de mesure. Donc, si on croit à l'existence de la réalité, on croit dans l'existence de l'objet fondamental qui nous permet, par exemple, de communiquer. Si je suis en train de communiquer avec vous et vous êtes capable de m'entendre, ça veut bien dire qu'il existe quelque chose qui nous relie, quelque chose qui se manifesterait de façon différente chez moi et chez vous, mais qui serait en fait responsable de la possibilité même d'être en relation. Et donc, de ce point de vue-là, on peut effectivement penser à la réalité comme un objet fond. Et voilà, donc, maintenant qu'on a discuté quelques exemples, on peut commencer à tirer des conclusions générales sur la nature de ces objets fond et comment il faut raisonner pour arriver à les voir, en fait, parce qu'ils sont vraiment partout. Donc, il s'agit juste de se mettre dans l'esprit de penser d'une certaine façon et dès qu'on commence à penser de cette façon, on les voit vraiment partout. Mais il y a des caractéristiques générales qu'on peut identifier à propos des objets fond. Alors, la première chose, la première constatation que c'est fondamental de faire, c'est que chaque langage ou point de vue particulier est effectivement particulier et contingent et donc, ça n'a pas de sens de chercher quel est le meilleur point de vue concret sur quelque chose. Ça n'existe pas. C'est seulement à travers l'intégration de tous les points de vue possibles qu'on arrive à saisir l'essence des choses. Et donc, l'universalité, il ne faut pas la rechercher au niveau des langages particuliers mais il faut la rechercher au niveau des invariants qui les relient. Et donc, il est fondamental de raisonner à deux niveaux. celui abstrait des invariants et celui concret de leur manifestation dans le contexte des situations concrètes. Et étudier la dualité qui existe entre ces deux niveaux et qui est en fait une dualité que si vous voulez, vous pouvez penser comme une dualité entre un sens et les différentes façons de l'exprimer. autre chose que vous pouvez observer c'est ça, le rôle fondamental qui joue les processus de complétion de l'information. En fait, comme on l'a dit, chaque langue est trouée, chaque point de vue est partiel, alors il se pose la question de compléter ces objets, ces points de vue, ces langages à des objets qui seraient donc davantage complets par rapport en fait à la situation qu'on souhaite décrire. Et en fait, en mathématiques, ces processus de complétion ont joué un rôle fondamental depuis l'antiquité. Pensez par exemple au système numérique. Au début, on a commencé à considérer les nombres naturels, après on a ajouté le zéro, et après on est passé au nombre relatif, et après au nombre rationnel, réel, complexe, etc. Et ça ne se termine jamais parce qu'en fait, c'est vraiment en allant à la recherche de ces symétries qu'on arrive à comprendre mieux les phénomènes. Donc, en fait, on paie au niveau de l'abstraction parce que, bien sûr, on s'éloigne de plus en plus de la concrétude en effectuant ces processus de complétion, mais en même temps, on y gagne au niveau de la compréhension globale qui est enrichie par la présence de ces symétries et de ces invariants. En fait, si vous réfléchissez quand vous êtes bloqué sur un problème et souvent, c'est que vous n'êtes pas dans le bon contexte pour l'observer. Il n'y a pas assez de symétrie. Les symétries nous manquent et donc, vous n'avez pas d'orientation, vous ne savez pas où aller. Voilà, donc il faut aller à la recherche des symétries et le moyen d'y arriver, c'est à travers des processus de complétion. Alors, bien sûr, la nature de ces processus de complétion va varier selon le contexte d'études dans lequel on se trouve. Là, je parlais de ce qui se passe en mathématiques, mais compléter un sens un peu dans n'importe quel contexte. Donc, en fait, ce qu'il se passe en mathématiques, c'est que des théories différentes sont reliées, par exemple, par leur topos classifiant, s'ils ont le même topos classifiant, c'est-à-dire s'ils décrivent dans des langages différents en même contenu, en fait, elles sont reliées comme s'il s'agissait de fragments différents d'un seul objet. Donc, en fait, on a cette unité qui est incarnée par le topos classifiant et qui se manifeste de façon partielle dans des contextes concrets. Et voilà, donc, ici, j'ai aussi une réflexion à propos de cette dualité entre un implicite et sa complétion qui, donc, donnerait lieu à l'explicitation de cet implicite caché. Ça, c'est vraiment analogue à ce qu'il se passe en fait quand on observe un artiste qui dessine une esquisse. Donc, en fait, quand notre cerveau regarde un artiste qui dessine une esquisse, qu'est-ce qu'il essaie de faire ? Il essaie de compléter. Il essaie d'extraire la signification de l'esquisse. Donc, en fait, notre cerveau effectue sans qu'on se rende compte des processus comme ça, de complétion automatique. Regardez, donc là, je vais projeter une animation où vous verrez que, en fait, pendant que l'artiste dessine, notre cerveau est vraiment en train d'essayer d'effectuer une complétion automatique pour comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, déjà, là, c'est déjà assez clair ce qu'il se passe. Et quand même, vous voyez que l'esquisse est très, très partiel. Donc, il y a beaucoup d'implicites, disons, il y a beaucoup de cachets, en fait, dans l'esquisse. Et voilà, là, c'est l'image. Donc, il y a quand même une énorme différence entre l'image complète et l'esquisse. Mais l'esquisse a été suffisant pour imaginer la complétion. Donc, en fait, c'est très, très naturel pour notre cerveau, c'est une opération fondamentale de l'intelligence humaine d'effectuer ces complétions. Et c'est d'ailleurs pour ça que les topos suscitent de plus en plus d'intérêts parmi les spécialistes de l'intelligence artificielle. Et tout particulièrement en relation avec les nouvelles perspectives fondées sur la notion d'information sémantique. L'idée qu'il faut dépasser le paradigme classique de l'information codée par des bits et il faut essayer de travailler avec des objets qui, en fait, incarnent le contenu sématique des situations. Eh bien, les topos sont très utiles pour ça. Et donc, en fait, il y a plusieurs pistes de recherche qui sont en train d'être explorées par différents spécialistes sur comment mettre en place ces techniques dans le développement de l'intelligence artificielle. Avec notamment pour but celui de rapprocher la façon dont les machines fonctionnent actuellement avec la façon que notre cerveau a de raisonner. Et on l'a vu avec, par exemple, le transparent précédent avec cet exemple de complétion automatique. Voilà, donc je m'arrête ici. Je vous remercie et je serai ravie de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Oui, bonjour. C'était vraiment très intéressant. Ma question, en fait, porte sur, en quelque sorte, les théories, en fait, qui peuvent appuyer votre raisonnement. Et je me demandais, en fait, vous appuyez-vous pour votre travail sur une théorie cognitive, en fait, en particulier. Car quand vous parlez, en fait, d'objets, on pense, et des complétions, on pense tout de suite, en fait, à un modèle du réel qui serait, en fait, fondé sur un classement, des classifications. Et donc, voilà, je voulais comprendre s'il s'agit bien de cela ou s'il s'agit, en fait, d'autres, des modèles cognitifs, au contraire, un peu alternatif, voilà, comme on en a vu d'autres. Merci. Oui, ben, merci pour la question. Alors, moi, personnellement, j'ai fait plutôt du travail mathématique. Donc, en fait, ce que j'ai exposé aujourd'hui, c'est des réflexions générales qui ont été inspirées, en fait, par mon travail mathématique. Donc, je ne suis pas du tout spécialiste de questions des sciences cognitives, bien que, bien sûr, je m'intéresse beaucoup au sujet, je lis beaucoup de travaux dans ce domaine. Mais, en fait, au niveau de la formalisation du concept d'objet et comment, là, en fait, ce que je peux dire, c'est que j'ai des échanges avec plusieurs spécialistes d'intelligence artificielle, notamment, par exemple, dans le domaine de la vision. Alors, là, c'est très important de réfléchir à comment nous avons cette capacité d'extraire de la signification, d'extraire, disons, d'organiser la connaissance. En fait, alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, les modèles qui sont utilisés, donc, réseau de neurones, c'est ça, en fait, qui est vraiment le cœur de l'activité aujourd'hui au niveau de l'apprentissage automatique, en fait, ces systèmes n'intègrent pas des a priori que notre tête a quand même pour appréhender la réalité. Nous, on n'est pas du tout des machines, on a des a priori et donc, en fait, le sens serait d'essayer d'intégrer le plus d'a priori possible dans des processus d'apprentissage automatique. Et ça, c'est pas du tout évident parce qu'on les a, ces a priori, c'est pas évident d'identifier, de les formaliser. Mais c'est sûr que nous, quand on regarde des objets, on a, disons, notre cerveau, c'est sûrement structuré pour interpréter les images d'une certaine façon. Alors que l'intelligence artificielle comme on l'a aujourd'hui, c'est fondé, en fait, sur des méthodes plutôt de corrélation statistique, où on fait émerger, mais c'est quand même des méthodes qui présentent certaines fragilités, bien que très performantes sur tout un tas de choses. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau plutôt de l'intégration des a priori de type structurel. Et donc, dans cette optique, effectivement, les topos peuvent être très utiles parce que, en fait, à cause notamment de leur lien avec la logique, parce que, en fait, c'est à travers une formalisation logique, par exemple, qu'on peut construire le topos classifiant d'une théorie. Et donc, en fait, l'idée serait plutôt d'utiliser des langages formalisés, donc on serait à l'intérieur de la logique pour formaliser ces a priori structurels que notre cerveau utilise pour organiser la réalité. Merci, si je peux juste répondre, quand vous dites effectivement classifiant, donc cela, selon vous, ne soutient pas déjà quand même une certaine théorie de la connaissance qui consisterait justement à, finalement, c'est dire qu'il faut cumuler des objets qui sont quand même très discrets. Donc, quand vous parlez des statistiques, effectivement, on imagine un nombre extrêmement élevé d'objets et ensuite des formes de reconnaissance entre ces répertoires extrêmement vastes d'objets. Mais là, effectivement, on est dans une logique qui est un peu dans un sillage un peu des classifications, donc un sillage classique, on peut remonter à Aristote, etc. Et donc, justement, vous me confirmez qu'aujourd'hui, le travail s'est structure quand même par déclassement finalement d'objets encore aujourd'hui. Oui, 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 le thème de la classification est absolument fondamental. Après, il ne faut pas forcément l'entendre au sens restrictif de taxonomie. Il faut penser à la classification comme quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire de l'identification des invariants cachés essentiels qui nous permettent de distinguer entre différentes choses. Parce qu'en fait, notre cerveau, pour distinguer entre un objet et un autre, il utilise des invariants. Donc, on a besoin d'un langage qui nous permet de formuler ces invariants, d'en parler. Eh bien, les topos se fournissent justement en tel cadre. Merci pour nous l'exposer. Donc, tu as parlé de différentes formes de ponts. As-tu envisagé de faire des super ponts entre les différentes formes de ponts ? Eh oui, ça, c'est une très bonne question. En fait, c'est lié à la nature des invariants parce qu'en fait, chaque invariant engendre un pont. Et le concept d'objet pont serait l'idée que tous ces invariants, seraient définis sur le même objet. Ça, c'est un peu ce qu'il se passe en mathématiques, c'est-à-dire que Anthopos soutient plusieurs invariants définis sur eux. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres domaines de la connaissance. On a vu, par exemple, le cas de la linguistique. Là, j'ai parlé de trois invariants qui seraient naturels de considérer dans le contexte de traduction. On a parlé de la signification, de la musicalité et de la métrique. Alors, vous voyez qu'il n'existe pas un objet sur lequel ces trois invariants seraient définis. Parce que si je prends comme objet la signification, ça ne va pas forcément comprendre la métrique. Si je prends comme objet la métrique, ça ne va pas... Vous voyez ? Donc, en fait, dans ce cas-là, la tâche est plus compliquée, paradoxalement, de ce qui se passe en mathématiques, parce qu'on va avoir plusieurs ponts et on n'a pas un pont universel en quelque sorte entre ces différents ponts. Donc, je dirais que ça dépend vraiment des contextes et donc, en fait, il faut rechercher des objets sur lesquels les invariants soient naturellement définis, mais ces objets, selon le contexte, peuvent exister ou pas. De toute façon, c'est le concept d'invariant qui est le concept clé pour réaliser les transferts des connaissances. Merci beaucoup, Olivia. Donc, je vais passer à la synthèse. Tu t'es demandé comment construire des ponts en mathématiques. Alors, heureusement, tu ne nous as pas fait un cours sur la construction des topos parce que là, je pense qu'on aurait tous eu du mal. Mais tu nous as proposé une réflexion plus générale sur le concept de pont parce qu'il faut, pour comprendre ta question, déjà comprendre ce qu'est un pont. Alors, c'est un objet qui lui-même relie des objets et qui est construit à partir de ces objets. Ça peut être d'ailleurs à peu près n'importe quoi, tu l'as dit. C'est un pont entre les objets mais aussi, et c'est ça qui est important, entre les propriétés de ces objets. Et tu as d'ailleurs dit qu'il y avait un transfert d'informations grâce à ces propriétés, donc des ponts qui relient des propriétés des objets. A partir de là, les ponts permettent de créer des propriétés concrètes, des objets, à partir de propriétés qui sont abstraites et qui sont propres aux ponts. Ces propriétés, on peut dire que ce sont les invariants. Il y a une équivalence presque entre le fait d'être un pont et un invariant. Les invariants définissent les ponts et réciproquement. Alors, qu'est-ce que c'est que le pont par excellence en mathématiques ? C'est le topos, en tout cas dans ton cas, de Grotendik. Et je voudrais vous lire une petite citation de Grotendik lui-même qui provient de Récolte et Somaille, chapitre 2, donc le fameux chapitre où il parle de ses mathématiques. Récolte et Somaille qui a été publié récemment en janvier. Et il dit à propos des ponts que c'est ce lit ou cette rivière profonde où viennent s'épouser la géométrie et l'algèbre, la topologie et l'arithmétique, la logique mathématique et la théorie des catégories, le monde du continu et celui des structures discontinues ou discrètes, il est ce que j'ai conçu de plus vaste pour saisir avec finesse par un même langage, lui aussi parle de langage, riche en résonance géométrique, une essence commune à des situations des plus éloignées les unes des autres provenant de telle ou telle région du vaste univers des choses mathématiques. Voilà, donc très belle citation de Grotendik. Je vous invite évidemment à lire Récolte et Somaille, au moins le chapitre 2. et donc ces ponts relient, comme le dit Grotendik, différents contextes, différents domaines, différentes théories même des mathématiques. Alors toi-même, tu as donné des exemples de ponts mais qui vont au-delà des mathématiques, c'était l'objet de cette réflexion générale. Alors d'abord, la traduction, donc là, l'invariant, c'est la signification, le mouvement des planètes, donc là, l'invariant, le point commun, disons, entre les planètes, c'est le fait de tourner autour du soleil. Et là encore, ça permet, quand on connaît une orbite, de déduire les propriétés d'autres orbites. Et puis, l'exemple de l'économie où là, l'invariant est l'argent. Et c'est beaucoup plus puissant que le troc, dans le cas de l'économie ou le dictionnaire, parce que grâce à cette capacité d'abstraction, on peut faire beaucoup plus qu'une simple traduction ou un simple échange de biens. je ne m'appesantirai pas sur l'exemple de la réalité, parce que, et qui pourrait d'ailleurs, suite à la remarque de monsieur, être complété par le problème du choix des structures cognitives, parce que je suis dans un labo de philo des sciences où on se pose tous les jours la question de savoir ce que c'est que le réel et la réalité. Donc là, je ne me lancerai pas. Donc, tu as bien distingué les deux niveaux qui créent un véritable dualisme entre les ponts, donc raisonné sur les invariants. Là, c'est le niveau abstrait et le niveau concret, qui est peut-être un peu moins Grotendikien, parce que Grotendik ne met pas trop les exemples, mais donc les implications de ces invariants sur les propriétés des objets. Et cette dualité, il ne faut pas chercher à la réduire. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des méta-méta-niveaux ? C'était la remarque d'Anatole dans le public, avec des ponts qui font des ponts entre les ponts. Ça peut, mais ça dépend du contexte, comme tu l'as dit. Voilà. Puis, donc tu as terminé par cette idée de complétion, avec cette idée selon laquelle la langue, le langage est une esquisse, et que la réalité s'obtient par complétion, donc en fait, par le repérage, disons, des invariants que l'on formule, eux aussi, dans le langage, pour extraire du sens aux objets. et c'est précisément ce que nous permettent de faire les topos avec, et non, ce n'est pas complètement abstrait, puisque ça nous permet d'avoir des applications, notamment en intelligence artificielle, avec cet espoir de pouvoir dériver des résultats mathématiques, faire des découvertes de façon automatique. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par les questions d'ordre mathématique, de construction en mathématiques, je vous donne rendez-vous d'abord sur YouTube pour voir en replay la conférence qui a déjà eu lieu de Roger Mansui, c'était hier, sur les outils géométriques et ce qu'ils nous permettent de construire. Mais, si vous êtes ici dans l'amphi ou si vous êtes sur YouTube, ça sera l'une des vidéos suivantes. Je vous recommande Isabelle Gallagher, ici même à 15h15, qui nous parlera de maths et de météo. Voilà. Et en attendant, vous pouvez retrouver donc Olivia pour la séance de dédicaces. Sous-titrage Société Radio-Canada